Parler de nos héros, c'est aussi une façon de les libérer du passé, leur donner un visage actuel, contemporain. Ce ne sont pas des gens ou des personnages que nous devons classer dans un tiroir et oublier, surtout quand leur combat et leur message n'a pas été achevé. Aujourd'hui, nous allons parler de Patrice Emery Lumumba, un grand personnage de notre histoire. Je m'appelle Trésor Moutombo, jeune Congolais, entrepreneur en communication. La guerre a failli, je crois qu'il est temps d'accepter la paix. En préparant cette vidéo, nous avons eu l'embarras du choix quant au livre à choisir. Tellement des livres ont été écrits sur lui, certains en bien, d'autres en mal. Finalement, notre choix s'est porté sur celui-ci. Il s'agit du livre L'assassinat de Lumumba de Ludo Dewitt. Nous avons choisi ce livre parce que comprendre la mort de Lumumba, c'est aussi comprendre sa vie. Comprendre pourquoi il est mort, c'est comprendre son combat. En réalité, il y a eu deux Lumumba. Le premier, c'était avant 1958. C'était un jeune évolué Congolais, très ambitieux, qui voulait ressembler aux Belges comme tous les évolués de son époque. Il travaillait dans une société, la Poste de l'époque, Akisangani. Malgré qu'il n'avait pas fait de grandes études, il va se mettre à étudier les livres, être un autodidacte. Il va lire énormément de choses sur la philosophie, sur l'économie. Il va commencer à écrire des articles dans un journal de la place. Et il va même écrire un livre en 1956 où il va plaider pour la cause des évolués en disant qu'ils avaient droit aux mêmes avantages que les Blancs. Et cette place des évolués va lui permettre de rencontrer le roi Baudouin lors de sa première visite à Akisangani où, lors d'une soirée organisée en l'honneur au roi, Lumumba va discuter avec lui pendant des très longues minutes ce qui va lui donner un statut assez spécial dans la ville de Akisangani où on va se dire que voilà, cet homme, c'est celui qui a parlé longuement et a discuté, a même débattu avec le roi. Mais voilà que sa quête du bien-être social pour ressembler aux Blancs va même le pousser à voler dans la caisse de la société où il travaillait. Il va être emprisonné avant d'être gracié par le roi Baudouin. En quête d'un nouveau travail, il va venir s'installer ici à Kinshasa, à Léopoldville à l'époque. Il va trouver du travail dans une brasserie, dans une grande brasserie de l'époque qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Bracongo où il va être agent commercial, notamment de la bière célèbre de l'époque qui était la Polar. Et pour rire, il disait même que là où Lumumba passe, la Polar passe. Il se fait aussi des amis dans des cercles associatifs comme la conscience africaine, des gens qui, comme lui, proposaient des meilleures conditions pour les évoluer. Il va notamment, grâce à ses implications, être invité à la grande exposition qui va être organisée à Bruxelles. Bref, un colonisé modèle. Et puis en 1958, le pouvoir a le malheur de l'autoriser à aller assister à une conférence qui se tient à Accra. Là-bas, il rencontre d'autres pères de l'indépendance africaine comme Krumah, Kenyatta, Keïta, avec qui ils vont échanger les vues sur la décolonisation. Et après ces rencontres, Lumumba va revenir bouleversé. On assiste à un nouveau Patrice Emery Lumumba, quelqu'un de transfiguré, convaincu que l'indépendance n'est pas un cadeau que le Belge doit donner aux Congolais, mais que c'est un droit. Quand il revient au pays, il tient plusieurs meetings où il explique justement sa nouvelle vision des choses. Il fait sensation à Léopoldville, qui était pourtant un bastion de cassaboubou. Il y a ainsi une petite concurrence qui s'installe entre les deux pour voir qui va être le leader de Léopoldville. D'ailleurs, le 4 janvier 1959, la fameuse manifestation de Labaco qui après va déboucher sur le martyr de l'indépendance, c'était en fait une réponse de Labaco à un meeting tenu le 28 décembre 1958 par Lumumba, qui avait aussi été un carton. Et le pouvoir en place n'aime pas trop le nouveau Patrice Emery Lumumba. Ils vont devoir faire un choix entre Lumumba et Cassaboubou. Et le choix, ils vont le faire très rapidement. L'un va devenir leur allié, l'autre l'ennemi à abattre. Et on va voir pourquoi. Dans la version qu'on nous présente souvent, on nous présente le 30 juin, le discours du 30 juin comme étant le point de rupture entre Lumumba et la Belgique. L'auteur du livre nous présente une autre version des faits. Mais parlons d'abord de ce fameux discours. À la cérémonie d'indépendance, seulement le roi Baudouin et le président Cassaboubou sont alignés pour parler. Malheureusement, leur discours présente l'indépendance comme un cadeau que la Belgique, par magnanimité, aurait offert aux Congolais et les Congolais, par le truchement de leur président, les ont remerciés. Ce type de discours mettait trop en avant, en valeur, la Belgique au détriment du Congolais. Lumumba a voulu rééquilibrer les choses en faisant un discours qui, cette fois-ci, mettait en avant le combat des Congolais pour leur indépendance, la lutte qu'ils ont menée depuis la création de l'AIC. Mais pour l'auteur, ce n'est pas ce discours le problème. Ce discours n'est pas le point d'achoppement entre la Belgique et Lumumba. Le livre démontre que, bien avant l'indépendance, il y avait des notes internes au niveau des ministères belges qui présentaient déjà Lumumba comme étant la personne qui ne doit pas prendre les rênes de pouvoir ici au Congo. Son nationalisme faisait peur parce qu'il était trop intransisant. A la différence des autres politiciens de l'époque qui, le jour, tenaient un discours nationaliste et le soir, s'accommodaient plus avec les Belges, Lumumba était plutôt quelqu'un qui liait la parole à l'acte. Et l'auteur explique que c'est exactement ça la cause de la brouille entre Lumumba et les Belges. Et il nous donne quelques exemples. Un exemple est que, dès que Lumumba prend le pouvoir, il engage des discussions pour revoir les textes qui favorisaient les Belges au détriment des Congolais. Cette perspective a fait trembler l'établissement belge qui courait ainsi le risque de voir leurs intérêts transférés aux Autochtones congolais. Un deuxième exemple, c'est celui de la mutinerie qui a eu lieu cinq jours après l'indépendance. Ça opposait des officiers blancs à des soldats congolais. Et là, le Premier ministre prend parti pour les nationaux, donc pour les militaires congolais, au détriment de leurs officiers, au détriment de leurs supérieurs blancs. Il va leur donner des augmentations, il va donner des promotions à certains. Et le troisième exemple, c'est que parallèlement à l'augmentation qu'il fait pour la masse, donc pour les militaires, le Parlement avait prévu une loi qui augmentait à 500 000 francs belges leurs émoluments, les émoluments des parlementaires. Et là, Lumumba va s'opposer à cette disposition, il va essayer de la contrecarrer. Alors, ce genre de dirigeant, ce n'était pas le type de dirigeant auquel s'attendaient les Belges au moment où ils donnent l'indépendance aux Congolais. Mettons-nous un peu dans le contexte de l'époque, de 1960. On sait que depuis 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde parle du nouvel ordre mondial. C'est-à-dire que les peuples désormais vont avoir la possibilité de décider par eux-mêmes en toute liberté de leur avenir. Mais pendant 13 ans, les Congolais ne vont pas vraiment être pressés à demander l'avènement de ce nouvel ordre mondial au Congo. Les évolués de l'époque, comme je l'ai dit, étaient beaucoup plus portés sur leurs intérêts et sur une décolonisation, on va dire, light. Il y avait certes Kassavougou et Labako qui exigeaient l'indépendance immédiate, mais après analyse, c'était beaucoup plus pour contrecarrer la conscience africaine qui était une autre association rivale, que par pure conviction. Et puis, vint Lumumba et ses partisans, les nationalistes. La Belgique va alors décider de précipiter l'indépendance, non pas parce qu'elle voulait la donner, mais plutôt pour couper l'herbe sous les pieds de nationalistes qui gagnaient du terrain. Les colons espéraient ainsi mettre très rapidement des pillons à la tête du pays avant que les nationalistes puissent vraiment asseoir leur idéologie dans la population. Mais malgré ça, ce qu'ils redoutaient le plus est arrivé. C'est les nationalistes qui vont gagner les élections législatives et vont devoir négocier avec Lumumba. Il fallait trouver un plan B. Ce plan B va consister à faire la guerre ou déstabiliser celui qu'on ne peut pas manipuler. Cette guerre se fera sur deux fronts. Le premier front, c'est un front militaire avec les sécessions. Le deuxième front, c'est un front médiatique. L'Occident va ainsi mobiliser tous les grands médias existants pour discréditer et décrédibiliser Lumumba. Chaque semaine, des dizaines d'articles traitent Lumumba de pédophiles, de génocidaire, de suicidaire, de déséquilibrés mentaux. Le prince Albert, qui deviendra plus tard roi, va même déclarer devant la presse que le mal congolais porte un nom et ce nom, c'est Lumumba. Lumumba est ainsi présenté à l'opinion nationale et internationale comme le diable en personne. Sur l'autre front, le front militaire, il y a d'abord la sécession katangaise avec Chombe, Mounongo, Kibwe. Ensuite, viendra la sécession du sud Kassai avec Kalonji Moulopwe. Après, il y aura un autre front, à Kinshasa, avec Kassavubu, Mobutu, Mbomboko et Nendaka. Tous des pillons de tireurs de ficelles installés à Kinshasa, à Brazzaville, à Bruxelles et à Elisabethville. Alors que sur le premier front, le front médiatique Lumumba perd totalement sa crédibilité au niveau international, sur le front militaire, il gagne des batailles. Notamment grâce à des vaillants rebelles, à des vaillants nationalistes balubakates qui vont, à l'intérieur même du katanga, se battre contre l'armée de Chombe et la mettre dans plusieurs localités en déroute. Et d'un autre côté, à Kisangani, certains nationalistes, dont Antoine Gizenga, vont gagner du terrain et occuper une grande partie du pays. C'est alors que l'élimination physique de Lumumba devient une éventualité sérieuse. Deux opérations vont simultanément être lancées. L'une par les Belges, appelée opération Barracuda, et l'autre par la CIA, qui va engager un spécialiste pour créer un poison spécial afin d'éliminer Lumumba. Mais les deux opérations vont être avortées lorsque Lumumba s'enfuit et est ensuite rattrapé, arrêté par les éléments de Mugutu qui vont le mettre en prison à Tisseville. On croit alors que, bon, vu qu'il est en prison, on est débarrassé de lui. Mais très vite, on se rend compte que, malgré qu'il est en prison, son influence continue dans la ville de Kinshasa, son influence continue à Kisangani et son influence continue chez les Balubakates. C'est alors qu'on va décider de le livrer aux sécessionnistes. Le choix a été d'abord porté sur Bakwanga, où Kalonji Moulopo avait réclamé la tête de Lumumba. Mais c'est à la dernière minute que ça va finalement être décidé, que ça se passe à Elisabethville, où il va être assassiné sauvagement. La vie de Lumumba est pleine de leçons. Mais ici, nous en avons retenu trois. La première leçon est que c'est de la confrontation des idées que jaillit la lumière. N'ayons pas peur d'exposer nos idées, de les confronter à celles des autres. Cela peut être bénéfique pour nous-mêmes. Mais pour que ça le soit, nous devons garder l'esprit ouvert, comprendre ce que nous disent les autres et accepter des idées plus justes lorsque nous y sommes confrontés. Très souvent, nous pensons tout savoir, tout connaître. On rejette de manière instinctive ce qui ne va pas dans notre sens. Voici un colonisé modèle qui arrive à Accra en 1958 et quelques jours plus tard, on ressort avec un idéal à défendre. Deuxième leçon, la presse peut autant être un instrument d'information que de désinformation. On a tendance à prendre pour parole d'évangile tout ce qu'on entend dans la presse, surtout lorsqu'il s'agit d'une presse internationale. On doit garder en tête que ces médias peuvent être manipulés et sources de manipulation. Troisième leçon, c'est qu'il faut toujours privilégier une solution congolaise avant d'envisager les autres. Une des erreurs stratégiques de Lumumba, ce qu'on lui reproche, c'est qu'il a trop regardé dans le sens de l'ONU en espérant que l'ONU allait venir défendre son pouvoir, ce qui était totalement légitime. Mais pendant qu'il perdait un mois précieux, ses adversaires continuaient à occuper du terrain et à peaufiner leur stratégie. La solution au problème congolais viendra de nous et non des autres. Merci beaucoup. Nous avons aujourd'hui parlé de Patrice Emery Lumumba, notre héros national. Ce n'est pas un héros parce qu'il nous a donné l'indépendance. Il n'était pas le seul, même s'il a combattu pour, il n'était pas le seul dans ce cas. Il ne l'est pas non plus parce qu'il fut un bon gestionnaire. Il n'a pas eu le temps de gérer ce pays. Son mandat a été de très courte durée. Il n'est pas non plus un héros parce qu'il a réunifié le pays. Au moment de sa mort, lorsqu'il est mort, le pays était toujours divisé. Même si l'indignation mondiale qui a succédé sa mort a poussé l'ONU à changer de tactique en ce qui concerne la RDC. Il est un héros parce qu'il s'est battu pour que l'indépendance de notre pays le 30 juin 1960 soit vraiment une indépendance dans le fond et non dans la forme. Alors que le monde était à cette croisée de chemin où les nouveaux pays avaient la possibilité de se choisir librement leur avenir, Patrice Emery Lumumba fut l'image de cette aspiration. Avec sa mort, le néocolonialisme mettait à terre le nationalisme, pas que congolais, mais aussi africain. Le sort qui lui a été réservé a été répété plus tard, que ce soit ici au Congo, notamment Finan ou Christophe Muzungou ou ailleurs dans le monde ou en Afrique comme Moumié au Cameroun ou plus tard Thomas Sankara au Burkina Faso. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, likez, partagez la vidéo ou la page. Sinon, laissez-nous un commentaire. Merci, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada